Quand on apprend les mots, bien sûr que c'est une base de la langue. On dit qu'en principe, pour parler un petit peu une langue, il faut un millier de mots. Il y en a peut-être quand même un peu plus qu'on veut apprendre quand on veut vraiment être un petit peu plus à l'aise pour parler. Mais ça constitue quand même un peu le bagage, bien sûr. La langue, c'est quoi ? C'est la prononciation, c'est le vocabulaire. Donc, les mots, et c'est la grammaire pour les organiser un petit peu dans une phrase. Et les mots, en gros, quand on apprend un mot, on fait le lien dans notre cerveau entre ce que ça signifie, la signification d'un mot, et puis comment est-ce qu'on l'entend, la prononciation, ou bien comment elle s'écrit. Orthographe. Mais c'est très important, dans un premier temps, d'avoir vraiment, de savoir comment est-ce qu'il se prononce. La prononciation du mot, c'est très très important si vous voulez arriver à parler. Un mot, qu'est-ce que c'est ? C'est simplement un lien entre deux neurones, en gros, dans notre cerveau, entre ce que ça représente, entre la représentation d'un mot, ça peut être une image, ça peut être même une représentation abstraite d'un mot comme l'amitié, par exemple, qu'est-ce que ça signifie, la signification, et puis comment est-ce que ça sonne en russe, ou alors comment est-ce que ça s'écrit en russe. Alors l'écriture, bien sûr que plus on lit, mieux on écrira et on reconnaîtra les mots, mais ce qui est important pour parler, c'est surtout cette prononciation-là. Et donc, on a une image ici, d'accord ? Quelque part, une image. Et on a la prononciation, c'est-à-dire que c'est le son, une sonorité d'un mot qui, dans le cerveau, c'est dans une autre zone. C'est pas du tout près de ce qui est l'image, de la signification d'un mot. C'est pour ça que quand on va apprendre les mots, on va chercher à trouver l'image, une autre image, une deuxième image, parce que sinon c'est juste un son, quoi. C'est juste... C'est très loin de notre image, là, du début. Donc ce qu'on va chercher à faire, il y en a entre vous qui le comprennent, qui le savent déjà, c'est qu'on va chercher à trouver une deuxième image, qui est une deuxième image. Pour pouvoir les lier, notre image de la signification, on va lier l'autre image de la sonorité d'un mot. Donc comment est-ce que ça sonne en russe ? Comment est-ce que ça sonne en russe pour pouvoir mettre deux images ensemble, plutôt que de mettre une image et une sonorité qui n'est pas évident à connaître ? Et donc du coup, la connexion entre les deux va devenir plus rapide et on va pouvoir retenir le mot plus facilement et surtout d'une manière plus durable. Cette nouvelle image, si vous voulez, qu'on va créer en mettant deux images ensemble, elle va s'imprégner dans notre cerveau d'une manière un peu plus stable, plus rapide. Alors bien sûr qu'il faut un petit peu lui rappeler, il faut redire les mots. Mais en tout cas, ça sera plus facile que de juste dire c'était quoi comme son déjà. Le vol, le voyage en avion, c'est quoi ? Qu'est-ce que ce « palote » en français peut signifier ? Ou peut nous évoquer comme image ? Une palle, c'est une partie de l'hélice justement ? Parce que moi j'ai tout de suite vu la palle qui tourne comme ça, c'est à voler l'avion là. Ah ben voilà, une palle de la cour pour aller, pour s'envoler. Une palle, palote. D'accord ? Et on prononce trois fois le mot pour bien qu'il soit palote. 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 Aussi quand on cherche les associations, on va souvent monter un petit peu le regard, souvent ça va un petit peu sur le côté pour dire tiens, il y a des associations qui sont en train de se faire. souvent on met un peu le regard plus haut. Sous-titrage ST' 501